Merci beaucoup. Un plaisir de se retrouver là. Je dédie ce topo à l'ASF que je remercie d'avoir sorti de ma retraite et de m'avoir permis de me replonger dans la sclérodermie médicalement et de m'avoir fourni ce défi passé, présent et avenir. Alors on est dans la neige. Sur la neige, il y a une feuille morte, c'est le passé. La neige, c'est le présent, mais il y a un bourgeon qui perce la neige, c'est l'avenir. Je dédie ce topo au couple d'elfo qui a fait temps pour l'ASF, notamment Gérard qui nous a permis de nous réunir au palais du Sénat avec l'aide de Mireille et de Joël pour faire ces réunions du groupe de recherche sur la sclérodermie pendant des années. Donc les latinistes ont tout de suite traduit Heureux l'homme qui, en étudiant les lois de la nature, à travers les effets connus peut retracer la cause secrète. Ce vers est dû à Virgile, un poète latin qu'il a écrit en 1929 avant Jésus-Christ. Et je voudrais le mettre en exergue parce que ça fait 30 ans effectivement qu'on court après la sclérodermie, qui est forte, qui est résistante, qui est méchante, et qu'on ne sait toujours pas d'où ça vient. Donc je voudrais essayer un peu avec vous de faire des hypothèses et de voir raisonnablement est-ce qu'on peut deviner d'où ça vient pour l'attaquer plus fort et pour chercher mieux comment la traiter. Donc on va voir la maladie, comment elle se développe, d'où elle vient et où elle va. C'est une maladie unique en son genre. Il y en a deux formes localisées. Une forme localisée où il n'y a que la peau qui est malade par place, par endroit. Et une forme systémique qui touche toute la peau plus ou moins et les organes aussi. C'est une maladie insidieuse qui commence probablement des mois ou des années avant que ça soit apparent à la surface de la peau. Et probablement, les vaisseaux de la peau commencent à se boucher des mois ou des années avant que ça soit cliniquement manifeste. Il y a quelques formes rapides qui durent quelques mois, mais le plus souvent, l'échelle de temps, c'est des années ou des dizaines d'années. La maladie est protéiforme. Vous avez à droite une représentation du dieu légendaire latin ou grec, je ne sais plus. Gérard me dira ça. Proté. Proté était un dieu qui changeait de forme à volonté. Il pouvait être poisson, grenouille, serpent, dragon, tout ce qu'il voulait. La sclérodamie, c'est protéiforme. Ça change de forme et ça peut prendre n'importe quelle forme. C'est peut-être environnemental. Les professions, les régions exposées, il y a des cas qui sont groupés. Et pourtant, c'est peu ou pas contagieux. Quand je dis ça, je pense au couple d'amont quand même. Peut-être qu'il y a des sclérodamies conjugales. Le système de défense dans cette maladie est-il bénéfique ? Est-ce qu'il nous défend ? Est-ce qu'il est impuissant face à une maladie qui la dépasse ? Ou est-ce qu'il est maléfique ? La kinésithérapie, comme j'en parlais à l'instant avec la spécialiste locale, est clairement utile. Il y a une grande incertitude thérapeutique, en partie liée aux difficultés d'évaluation, parce que ce n'est pas facile de mesurer une sclérodermie. La rareté et la variabilité des cas et le retard de traitement. Alors, on va chercher à décrire la maladie. Où est-ce qu'elle est ? Et ça s'appelle épidémiologie. Comment est-ce qu'on peut décrire où est la maladie et la dénombrer ? On a des études avec le système capture-recapture, qui est hérité des pêcheurs. Dans un étang, dans un lac, combien y a-t-il de poissons ? On en capture une dizaine, on les bague, on les identifie, et on les relâche dans l'eau. Et ensuite, quand on refait un coup de dépuisette, on voit combien on attrape qui sont bagués par rapport aux non-bagués. Ça permet de savoir combien il y en a au total dans l'étang. Et bien, ces chiffres donnaient en Saint-Saint-Denis, en Alsace et en Lorraine, autour de 10 000 sclérodermies en France, les sclérodermies systémiques, en augmentation progressivement, avec des variations locales. Par exemple, si vous regardez la carte de l'Alsace, qui est ici, dans la publication de Sibilia et compagnie, et collaborateurs de Strasbourg, vous voyez que dans l'Alsace, il y avait un taux en moyenne de l'ordre de 2, mais brusquement, quand vous allez au sud-ouest, ça passe à 4, 4-5. Juste là, d'ailleurs, où il y a les usines Peugeot qui construisent des automobiles. Est-ce que c'est lié à l'environnement ? On n'en sait rien. Mais enfin, c'est quand même très stimulant comme constatation. C'est dommage qu'on n'ait pas pu faire la même chose en Lorraine, parce qu'en Lorraine, avec les mines et les usines, ça aurait été très intéressant. Mais ça reste toujours à faire. Le nombre de malades est en augmentation. Vous avez vu hier cette statistique de la Caisse nationale d'assurance maladie qui dit qu'il y a 15 000 à peu près sclérodermies systémiques en France. Et c'est pareil dans le monde. Et c'est pareil pour les sclérodermies localisées. Pendant que la mortalité baisse, et dans la publication de Yannick et collaborateurs, le taux de mortalité, le taux de décès par âge en France de 2000 à 2011, baisse. Bien sûr, il y a plus de femmes que d'hommes dans les sclérodermies, donc le taux des femmes est supérieur, parce qu'elles sont numériquement plus importantes, mais vous voyez que le taux des décès diminue globalement. C'est une maladie de moins en moins orpheline, on l'a dit hier soir. De plus en plus de gens s'intéressent à la sclérodermie. Il y a des structures européennes, il y a des structures mondiales, il y a des congrès mondiaux, il y a des associations de malades super dynamiques, mais aucune aussi dynamique que la SF. Et un nombre croissant de rapports de recherche. Vous avez en bas ici la statistique d'articles de recherche publiés sur le système PubMed, sur le thème système sclérosis. Vous voyez qu'en 78, c'était 220 articles par an. En 2018, c'est 1070. Et si vous tapez simplement scléronerma, vous passez de 273 à 750. Donc, clairement, il y a de la recherche. Et dans le monde des chercheurs en médecine, le thème sclérodermie est un thème qui maintenant intéresse. Et pourtant, la cause de la maladie reste encore obscure. Le mécanisme de base, on vous sort la sempiternelle diapositive où il y a un triangle infernal entre les vaisseaux, les fibroblastes et l'immunité. Et puis, on dit qu'au milieu du triangle, on ne sait pas ce qui se passe. Les modèles animaux ont été longtemps peu pertinents, mais ça s'arrange. Alors, on sait qu'il y a les petits vaisseaux, les tissus du système locomoteur, les tendons, les muscles, les articulations, le tube digestif et le système de défense qui sont impliqués. Il y a peu de recherches qui comparent la peau sclérodermique et la peau normale dans les formes localisées. Il y en a un peu. Pas assez. Il y a peu d'études longitudinales, alors que c'est une maladie sur des années, des dizaines d'années. Mais pour faire des études longitudinales, il faut du temps et les chercheurs veulent publier vite. Donc, c'est rare. Et c'est pour ça que la dernière composante de la maladie, qui est l'atrophie, est très peu étudiée, alors qu'elle est invalidante. Le rapport entre l'alimentation et la sclérodermie reste encore très obscur. Et l'intestin, une boîte noire méconnue. Il faut dire qu'elle est difficile à étudier. La flore intestinale, qu'on appelle maintenant le microbiote, totalement inexplorée, quoique potentiellement fabuleux. La génétique et l'immunologie, c'est intéressant. Mais il y aura peut-être 150 gènes et puis des milliers et des milliers de briques dans le système immunitaire qui bougent. Et on n'a pas de réponse globale. On a des réponses très parcellaires, bien que beaucoup de traitements immunitaires, de chimiothérapie, de biothérapie donnent des signaux positifs et pratiquement tous les ans, on voit une nouvelle thérapie immunitaire qui sort avec un petit progrès. Est-ce que ça serait hématologique ? J'ai un de mes amis qui est convaincu qu'il y a une mutation dans une cellule souche de la moelle qui donne la sclerodermie. Je n'y crois pas. La revue critique des avancées thérapeutiques, est-ce que les traitements font du bien ? C'est clair que les médicaments qui dilatent les vaisseaux ont apporté un plus dans cette maladie. Vous savez, les vaisseaux sanguins, c'est comme des tuyaux. Quand ça se rétrécit, c'est la vasoconstriction et quand ça se dilate, c'est la vasodilatation. C'est clair que l'aniphédipine, les imiturcalciques, la prostacycline, le bosantan, tout ça, ça a été efficace sur les problèmes de vaisseaux. On peut mieux faire. Les immunosuppresseurs, les corticoïdes, tout ça. Quelques réponses positives, mais il fallait payer le prix. Les biothérapies, certainement un progrès. Rituximab, anti-TNF et autres. En marche vers des raffinements. On a entendu au conseil scientifique hier des choses dont Yannick vous parlera. Après, il y a les cellules souches de graisse et d'autres choses. Comme je disais hier, on traite le mésenchyme en injectant du mésenchyme. Et ça, c'est un espoir. Mais pour l'instant, pas de révolution fiable. Et une recherche importante. La kinésithérapie, certainement très utile. La pression, ça fait du bien à la fausse. Le management de la douleur et du quotidien, ça, c'est un gros progrès en marche. La diététique, plein d'essais individuels. Totalement non évalués. Et donc, il va falloir faire des protocoles d'évaluation de ce que la diététique et la sclérodamie ont à voir ensemble. Et le plus lourd, le plus cher, le plus dangereux, le plus mystérieux, l'autographe de moelle ou de cellules souches hématopoïétiques peut être justifié pour des sclérodamies rares qui font peur, mais vraiment un marteau pilon pour écraser une mouche. Je fais une diapo sur ce sujet tirée de l'étude américaine Scott à 5 ans. Alors, ils ont été forcés de faire un critère composite. Ils ont mis les carottes, les poireaux, les oignons et les tomates ensemble. Ils ont fait un critère avec. Et sur ce critère-là, tout ça va mieux. Mais ça passe ou ça casse. Si vous regardez en haut à droite la mortalité, c'est sûr que la ligne orange, qui sont les gens qui ont eu l'autogreffe, elle est meilleure que la ligne bleue pointillée qui est ceux qui n'ont eu que de l'endoxant. Et une fois qu'on a passé les drames initiaux, c'est plat. Donc ça veut dire que les gens survivent. Et ça se revoit sur les graphiques du bas. À gauche, vous avez les gens qui ont eu l'autogreffe et à droite, les gens qui ont eu l'endoxant. L'endoxant, c'est le petit trait vert, là, au milieu. Et malheureusement, il y a plein d'étoiles. Et les petites étoiles noires, comme ça, c'est les décès. Et vous voyez qu'on survit beaucoup moins longtemps quand on a de l'endoxant plutôt que quand on a l'autogreffe. Donc là, il y a probablement une avancée puisque vous savez qu'on dit, en rigolant, les résultats des recherches en médecine, c'est toujours difficile à interpréter. On ne croit les choses que quand on a trois études publiées dans trois journaux différents, mais des journaux sérieux, par trois équipes qui ne sont pas dans la même ville. Et de préférence, pas dans le même pays. Et là, sur l'autogreffe, on commence à avoir plusieurs publications. Donc, voilà. Probablement qu'il y a des cas remarquablement rares et graves pour lesquels ça rend service. Mais c'est lourd, c'est cher, c'est une technique d'exception et on ne sait pas comment ça marche. Alors, les micro-vaisseaux, on n'arrête pas de voir des publications où on a des petites molécules qui font quelque chose. En voilà une, et dû encore à un des inénarrables frères d'Isler, les deux Suisses qui ont voué leur vie à chercher sur les morceaux de la sclérodermie. Et il raconte que, dans les petits vaisseaux, ça se fibrose et ça se bouche, alors que ça devrait se développer. Quand vous avez un endroit de peau, par exemple, qui est privé d'irrigation et qui est en danger de mourir, de faire un ulcère de peau, normalement, les vaisseaux devraient se précipiter pour irriguer ce territoire qui n'est plus irrigué. Ce n'est pas ce qui se passe. Il se passe le contraire. Les vaisseaux se bouchent. Comment ça se fait ? Eh bien, il y a des tas de petites molécules. Je ne vous les détaille pas parce que c'est vraiment du spécialisé, mais clair. On a de plus en plus de compréhension du mécano, des tas de petites molécules de communication qui, dans les vaisseaux, déclenchent soit la recousse, soit le bouchage. Et l'hyloproste, le bosantan, les anticalciques font du bien, améliorent un peu, mais on ne sait toujours pas comment ça marche ni pourquoi. Alors, il y a des pistes de recherche qui sont novatrices. On a des leçons à tirer de la sclérodermie localisée. On a des leçons à tirer de la diététique et de la... Qu'est-ce que ça fait le gluten ? Qu'est-ce que ça fait le bio ? Qu'est-ce que ça fait quand on jeûne ? Qu'est-ce que ça fait quand on modifie son alimentation dans la sclérodermie ? Mais là, il nous faut de la logique et il nous faut de la méthodologie. Il nous faut une méthode imparable pour embaucher... Enfin, pour créer une méthode de recherche diététique pour évaluer ce que les gens mangent et de pouvoir corréler ça avec l'état de la sclérodermie. C'est compliqué et il faudra qu'on s'y attache. L'environnement... Alors là aussi, il va falloir exploiter les chiffres qu'on a pompés à la Sécu et géolocaliser les malades et voir s'il y a un rapport entre la sclérodermie et l'environnement et l'endroit où les gens habitent et où les gens travaillent. J'ai essayé de chercher un professeur de santé publique pour m'aider à faire ça. Je ne l'ai pas encore trouvé. S'il vous en avait un de fréquentable, merci de me l'indiquer. Je prends. Il faudra chercher aussi du côté des pesticides, des produits vaisselle, des détergents, de l'eau de Javel, de la silice, des métaux. Juste un petit clin d'œil. Vous ne savez pas pourquoi il y a cette photo-là. C'est la photo de la forêt de Fontainebleau où j'étais retiré comme baliseur de sentier avant que vous me tiriez de ma retraite pour me mettre ici. C'est plein de silice, mais je vous rassure, c'est une silice qui est stable et qui ne donne pas la scléronomie parce que c'est du sable et des rochers. La cicatrisation. La cicatrisation, c'est un sujet vraiment important. Normalement, quand vous faites une plaie, vous cicatrisez et il y a peu ou pas de cicatrices. Dans la scléronomie, ce n'est pas le cas. Il y a même des cicatrices très disgracieuses qu'on appelle des kéloïdes. Les kéloïdes, là aussi, ça nous ramène à la kiné parce que quand vous avez une cicatrice, si vous appuyez dessus, comme c'est montré ici, elle disparaît. Là, vous avez une cicatrice sur la peau vue à un chirurgien qui a opéré par exemple la prostate ou qui a fait une césarienne. À l'endroit où il y a l'élastique du slip, il y a moins de cicatrices et puis finalement, quand on masse la cicatrice pendant des semaines, elle finit par s'estomper, disparaître. C'est un peu comme les brûlures qui vont mieux quand on appuie dessus. Elles font moins de cicatrices qu'éloïdes. L'environnement aérien, là aussi, il y a peut-être quelque chose, notamment avec la pollution atmosphérique et le poumon sclérodermique. Est-ce qu'il y a des sclérodémies animales identiques à la sclérodermie humaine ? Ben oui, j'en ai trouvé et je vous en montre une parmi d'autres. C'est le modèle japonais. Monsieur Asano à Tokyo a trouvé un modèle de souris qui permet de faire une hypothèse unificatrice sur le mécanisme de la sclérose systémique basé sur le déficit de transcription d'un facteur, le FLI-1, par rapport au reste du fonctionnement. C'est un peu compliqué de lire le japonais. Je vais vous faire une petite... Je vais vous montrer juste une figure. Mais le défi que relève Monsieur Asano, c'est de reproduire dans un modèle animal les trois composantes de la sclérodermie humaine, la fibrose, les vaisseaux qui se bouchent et l'auto-immunité. Et il montre cette plaque-là, une petite figure intéressante sur laquelle vous avez les résultats synthétiques de sa réflexion. Il reprend tous les modèles animaux qui étaient disponibles quand il a publié son truc. Ça doit être 2004. Le modèle à la bléomycine, la réaction du greffon contre l'autre, les souris TSK-1, celles que l'ASF s'était mobilisée pour acheter malgré des droits de douane exorbitants il y a quelques années pour les faire étudier à Rouen, TSK-2, la fratou, le TSK-1, je vous les détaille. Et son modèle à lui, il est tout en bas et il est beaucoup mieux que les autres. Pourquoi il est mieux ? Alors, vous ne lisez pas le japonais ? Bon, quel dommage. Je vais quand même vous aider un petit peu. La colonne de gauche, c'est les vaisseaux sanguins occlus, celle de... Après, c'est sclérose, après, il y a inflammation, il y a anomalie auto-immune. Et bien, son modèle à lui, c'est le seul qui soit bon sur les quatre colonnes alors que les autres modèles sont parcellaires. C'est un modèle effectivement crédible parce que quand on coupe en morceaux les pauvres petites souris qui en sont victimes, le fait d'avoir bloqué deux molécules de communication essentielles du système de défense, vous avez la sclérose de la peau, la sclérose de poumon que vous voyez là. Vous avez même les petits vaisseaux qui sont visibles en capillaroscopie qui font tout à fait des trucs, des bouchages et des méga capillaires comme dans la sclérodermie. Et puis, les vaisseaux des poumons ressemblent tout à fait. Il y a des vaisseaux de poumons qui se bouchent comme ça. Et puis, vous avez de l'auto-immunité avec des anticorps anti-nucléaires. Et voilà la peau qui s'épaissit avec du béton armé à la place d'une jolie peau. Donc, on a des directions. Mais il faut revenir aux bases. Les bases, c'est que il y a dans un tissu quelconque du corps, quand il y a une lésion, quand vous avez une lésion, le tissu du corps qui est lésé par un traumatisme, il a été blessé, il a été brûlé, l'irrigation s'est arrêtée, les cellules qui sont lésées, qui meurent, en mourant, libèrent des facteurs de croissance, des petits trucs qui attirent sur place les cellules balayeuses. Ils doivent faire le ménage, enlever les débris et appeler le système de réparation à la rescousse. Et on a un système qui est auto-réparateur. En principe, toute lésion doit être réparée. qui suit une inflammation, les balayeurs appellent le système immunitaire, les globules blancs arrivent, les neutrophiles, les lymphocytes, les zéosinophiles, et les petits vaisseaux se bouchent au départ et ensuite se dilatent et repoussent. Et vous avez en principe ce qu'on appelle angiogénèse, c'est-à-dire que les vaisseaux se développent, ils bourgeonnent et ils irriguent de nouveau le tissu qui a été abîmé. ça facilite la guérison et il y a plein de facteurs de croissance et les cellules des vaisseaux qui se développent et le tissu se reconstitue et vous avez ensuite des fibroblastes que nous on déteste parce qu'ils font du collagène mais en fait les fibroblastes sont très utiles dans une plaie. Quand vous vous êtes coupé avec votre couteau, il faut qu'on mette des câbles entre les deux berges de la plaie pour que ça soit solide et que ça arrête de s'écarter. Et ça, c'est le collagène qui fait ça. Le collagène, il a des bons côtés. Il ne faut pas qu'il y en ait trop mais il ne faut pas qu'il n'y en ait pas assez non plus. Et à la fin, retour des cellules normales sur le tissu. Les cellules jeunes se mobilisent. Il y a des cellules qui se dédifférencient, qui reviennent sur place et qui reconstruisent le tissu cellule par cellule. Et les cellules peuvent venir de la moelle ou du tissu lui-même pour reconstituer. Finalement, on cicatrise avec plus ou moins de sclérose et d'atrophie. La sclérose, c'est quand c'est trop raide. L'atrophie, c'est quand c'est trop mou, trop mince et l'endroit lésé doit être reconstruit au prix d'une cicatrice. Si la cicatrice est belle, c'est invisible. Et suivant que le fibroblast est un peu trop travailleur ou un peu pas assez et fait de l'atrophie, vous avez... Et la cicatrisation dépend du timing. Si la lésion a été reproduite, répétée, si vous avez remis du toxique ou l'agent brûlant sur la cicatrice alors qu'elle est en formation, elle risque de se faire de façon exagérée, s'il y a eu un épisode et puis ensuite plus rien, ça cicatrise mieux, c'est clair. Et ça nous amène au concept de maladie auto-immune. C'est une anomalie de la réaction du système de défense. Normalement, quand on est tout bébé, on produit des policiers, des cellules du système de défense et on les envoie à l'école. Ça, c'est dans le thymus, la glande qui est au-dessus du cœur. Ça s'appelle le riz de veau chez l'animal. Et dans cet organe, les cellules sont confrontées aux cartes d'identité que nous avons tous sur nos cellules. Sur chacune de nos cellules, on a une carte d'identité qui permet de reconnaître que c'est nous. Et dans l'école où vont les policiers, on leur dit quand vous rencontrez la carte d'identité de votre propre organisme, de votre propre corps, stop, on s'arrête. Et même dans le thymus, les cellules qui sont auto-réactives, qui sont capables de réagir avec la propre carte d'identité du corps, en principe, sont éliminées. Elles ne sont pas toutes vraiment éliminées, mais en tout cas, celles qui sont les plus attractives, les plus attirées vers ces cartes d'identité de notre propre corps sont neutralisées. S'il reste en circulation des cellules capables de réagir avec nos propres cartes d'identité, nos cellules auto-réactives, si elles rencontrent, soit sous forme d'un micro-organisme, soit sous forme d'aliments, quelque chose qui ressemble à la carte d'identité en question, elles ont le potentiel d'attaquer cette carte d'identité. Voilà, ça c'est l'auto-immunité. Et donc, ça nous amène au concept de mimétisme. Si un micro-organisme, quel qu'il soit, se cache dans une petite niche inexpugnable, quelque part dans le corps, et qu'il ressemble par certains côtés à des structures normales de notre corps, par exemple, les articulations, la peau ou les vaisseaux, il est là, bien planqué, comme ce beau serpent que j'ai photographié pour vous au zoo de Singapour. il est dans un tas de feuilles de magnolia, bien planqué, et s'il y avait deux fois plus de feuilles, vous ne le verriez pas du tout. Mais là, il est quand même visible parce que le zoo n'a mis pas assez de feuilles dans son bac. Il est planqué. On ne peut pas l'attaquer. Et si, sur sa peau, il y a des petits motifs qui ressemblent à la carte d'identité des cellules de vos vaisseaux, le système de défense va attaquer les vaisseaux en croyant attaquer le serpent. Le système unitaire le découvre et produit contre lui des anticorps qui vont attaquer les cellules qui portent les mêmes structures. Et tant que le micro-organisme reste là, le système unitaire réagit contre lui et poursuit son attaque. Où peut se cacher un agent extérieur capable de déclencher par mimétisme la sclérodermie ? Il y a des tas d'endroits où il y a des microbes. La peau, la surface de la peau, pourquoi pas ? La surface d'une muqueuse respiratoire, les voies respiratoires, digestive, urogénitale. La plus grosse population, donc là où on a le plus de chances de trouver ce micro-organisme, c'est le tube digestif. Parce qu'en fait, nous vivons tous théoriquement en harmonie avec des milliards de bactéries, de virus et de champignons qui sont installés dans notre intestin après notre enfance quand on est à la naissance, on n'a pas de microbes, on n'a pas de micro-organisme du tout dans notre intestin. C'est nickel, c'est axénique et le petit bébé acquiert progressivement tous ces micro-organismes utiles à la digestion, utiles à l'intestin au cours de son enfant. Un hôte indésirable qui ressemble à nos cellules déclencherait une maladie en étant niché dans l'intestin. On a des exemples. Le rhumatisme particulaire aigu c'est une maladie qui s'est déclenchée autrefois et qui se déclenche encore quelques fois quand il y a des populations qui ont un streptocoque particulier qui fait croire au système de défense qu'il faut attaquer les reins, le cœur, etc. et les articulations. Le diabète de type 1 c'est pareil avec les îlots de languorance du pancréas où on développe un diabète parce qu'il y a un mimétisme moléculaire avec ça et les rhumatologues connaissent bien la spondylarthrite ankylosante qui est une maladie où entre la structure des attaches des ligaments autour des articulations et un microbe intestinal chez les gens qui ont le groupe HLA-B27 il se développe un rhumatisme. Et peut-être que ce mécanisme est à l'origine de toutes les maladies dites auto-immunes. Alors je vous fais un tout petit rappel sur ce qu'est-ce qui se passe dans le système de défense de l'intestin. Vous avez en haut la lumière de l'intestin où il y a tous les aliments qui passent qui se font digérer et où il y a plein de microbes les petits bâtonnets violets c'est les microbes et puis vous avez une couche de cellules qui font la surface de l'intestin qui sont chargées d'absorber les aliments une fois qu'ils ont été digérés et puis il y a des petits trous et dans ces petits trous vous avez une cellule avec des microvilosités qu'on appelle la cellule M qui attrape les bactéries qui les passe aux cellules dendritiques chargées de les couper en morceaux et de les transmettre aux défenseurs et là vous avez les grandes forteresses du système de défense les ganglions les mésentériques et puis il y a aussi les ganglions de l'intestin qu'on appelle les plaques de Peyer c'est là où il y a le maximum la plus grosse masse du système unitaire se trouve dans l'intestin alors il n'est pas explorable facilement parce que c'est dans le ventre et on n'y va pas comme ça en ouvrant une fermeture éclair mais c'est un système très important pour vivre en harmonie avec ces microbes et pour vivre en harmonie le système déclenche toute une réaction qui produit ces petits machins branchés violets qu'on appelle les anticorps les anticorps retournent ils sont sécrétés sous l'intestin et ils retournent pardon ils retournent pour s'opposer à une pousse excessive des microbes à l'intestin et bien dans ce système là si vous avez un méchant vicieux planqué qui est là dedans et qui ressemble à nos vaisseaux aux cellules des vaisseaux il peut se faire débobiner et puis déclencher une réaction auto-immune surtout si on a les gènes qui vont bien quels sont les arguments pour l'implication du microbiote intestinal dans la sclérodermie on a écrit une dysbiose c'est à dire un déséquilibre de la flore intestinale chez plus de trois quarts des sclérodermiques dans un modèle expérimental chez la souris l'induction d'une dysbiose par la streptomycine augmente la sclérose les traitements qui améliorent la dysbiose comme les probiotiques les immunoglobulines font du bien en même temps qu'ils normalisent la flore digestive de plus en plus de chercheurs pensent que le microbiote intestinal est important dans le déclenchement et l'entretien de la sclérodermie je me demande si l'autogreffe quand elle fait du bien aux sclérodermies graves ça ne pourrait pas être lié aux antibiotiques à forte dose et à la décontamination digestive qu'on fait au cours de cette procédure et pas à la chimiothérapie et enfin dans la maladie cousine de la sclérodermie le lupus on a trouvé un germe digestif qui a le nom latin de Ruminococcus gnavus qui est associé aux poussées de lupus alors quel pourrait être le problème initial la cause le graal qu'on cherche probablement c'est auto-humain moi je propose l'hypothèse que ça soit dû à un petit microbe dans le microbiote intestinal avec une facilitation environnementale les pesticides la silice etc les agents extérieurs qui ne font pas du bien et puis chez des gens avec un ADN particulier des gènes et donc à la croisée entre l'héritage l'ADN les agents extérieurs nocifs et le microbiote vous avez un petit triangle là ça serait les gens qui feraient la sclérodermie donc je pense que les défis de la recherche pour les années à venir dans la sclérodermie c'est de diagnostiquer précocement vous savez tous et tous que plus tôt la maladie est reconnue plus les traitements sont intéressants et efficaces il est probable que si c'est à sclérose c'est parce que le déclencheur de la sclérodermie reste longtemps à titiller le système et qu'on produit plein d'anticor qui sont nocifs et puis ça sclérose davantage et ça atrophie à long terme il est probable qu'il va falloir faire davantage de recherches pour rechercher le microbe que je crois responsable de ça il faudra passer de l'empirisme aux essais contrôlés pour la diététique parce que le régime influence le microbiote il y a même des études qui montrent que des périodes de micro-jeune change le microbiote il va falloir trouver des puces pour la génétique il va falloir trouver les facteurs environnementaux précisément qui sont impliqués et rééquilibrer voire changer la flore digestive la maladie change déjà sous nos vieux c'est une diapo sur laquelle je ne m'étendrai pas parce qu'on va vous en reparler mais c'est clair que la fréquence est en hausse et la mortalité en baisse il y a de moins en moins d'ulcérations digitales et d'ischémie grave moins d'HTAP mais plus d'atteinte cardiaque et en conclusion je crois qu'on n'est pas assez exigeant quant à la pertinence clinique des recherches notamment au plan digestif et qu'il faut aller chercher s'il n'y a pas des choses un peu plus efficaces que celles avec lesquelles on est actuellement en pétrin le manque de gastro-entérologues aux côtés de l'ASF se fait de plus en plus sentir et je pense que des gens comme Sébastien Rivière qui est à Saint-Antoine juste à côté d'un grand centre impliqué dans le microbiote pourraient avoir la bonne idée d'aller monter des recherches avec la diététique aussi devrait être recherchée mieux pour savoir si ce que disent les patients qu'on écoute beaucoup sur le gluten le lactose les jeunes sont intéressants il faudrait chercher dans les sclordèmes localisés s'il n'y a pas des petits microbes comme le Borrelia bien planquer repérer les facteurs environnementaux la frérone d'up par exemple et puis trouver des traitements efficaces à un stade cliniquement pertinent parce que c'est sûr que quand vous prenez une souris que vous lui créez une sclérodermie expérimentale et que vous êtes là pour faire du traitement à un stade ultra précoce de la sclérodermie c'est pas pertinent à une sclérodermie humaine où on se pointe des années après et je rêve je rêve et cette nuit j'ai rêvé que peut-être un jour on découvre un microbe que encore une fois en pensant en latin au couple d'elfo je propose d'appeler Mysterio bacterium sclérodermie le mystérieux bactéries à l'origine de la sclérodermie waouh cette sclérodermie peut-être est